Bonjour M. Yamoussa Sidibé. Bonjour. On rappelle que vous êtes l'ancien directeur général de la RTG. On apprend que vous allez désormais collaborer avec la télévision Espace. De quoi est-il réellement ? Vous avez très bien posé la question. Il s'agit d'une entente entre Espace, entre Lamine Girassi et moi, pour la diffusion d'une émission, d'une émission que j'animais à la RTG, une émission qui s'appelle Archive de Guinée. Il s'agit d'une entente pour la diffusion de cette émission. Pourquoi cette entente ? Parce que j'ai le sentiment finalement que cette émission n'intéresse plus la RTG, puisque des monuments comme Jaboubakar Samparé sont décédés, Aboubakar Samparé, Papa Kamara, Biafia. Et tout récemment, Isabelle Yassine Jaloc est décédée. J'ai eu le privilège de recueillir son dernier témoignage sur l'évolution. Et donc, ça m'a un peu dérangé que la RTG ne diffuse pas ça. Je ne comprends pas. Je me dis, bon, puisqu'il y a des intérêts pour cette émission, je vais confier Archive de Guinée à une chaîne de télévision qui accepterait bien de diffuser cette émission. Voilà le sens de l'entente. Il ne s'agit pas de recrutement. Il ne s'agit pas d'amener Yamoussa Sidibé vers tel ou tel média. Non, 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 je ne vais pas à Espace. Je ne suis pas recruté par Espace. Je me suis entendu avec le patron d'Espace pour la diffusion de l'émission Archive de Guinée. On a l'impression que c'est une collaboration qui va débuter entre vous et le groupe Adafo Média. Est-ce que vous produisez l'émission finie que vous donnez à la maison Adafo Média ou bien vous le faites avec la maison Adafo Média ? Non, l'émission est déjà produite. Ce sont des émissions qui existent déjà. Vous savez, Archive de Guinée, c'est l'histoire du pays. C'est l'histoire du pays raconté par des témoins. Imaginez un homme comme Isabel Yassine Diallo, un monument de la diplomatie mondiale qui décède. Il a un témoignage qui est là. Pourquoi ne pas le diffuser ? Donc c'est le sens de ma démarche pour que ces gens-là qui ont été puissent être à nouveau entendus après eux. Et pourquoi avoir choisi justement la télévision Espace ? Espace parce que l'ami Girassi et moi, c'est une longue histoire. Nous nous sommes connus depuis très longtemps à Paris. Et puis quand il a décidé de lancer Espace FM, j'étais avec lui. On a fait beaucoup de démarches ensemble. Et quand je lançais aussi Évasion de Guinée, il a été d'une grande contribution. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup soutenu. Donc Espace, c'est un peu chez moi. Donc quand j'ai senti ce désintérêt de la RTG pour l'émission Archive de Guinée, c'est moi qui l'ai appelé. Je lui ai dit, dis donc, est-ce que tu ne peux pas diffuser cette émission-là ? Issa Ben Yassine Diallo est décédée, il a un témoignage avec moi. Faites en sorte, essaies de faire en sorte que les gens puissent avoir accès à cette émission-là. C'est moi qui ai fait la démarche vers l'ami Girassi, qui est un ami d'abord avant d'être le PDG de l'Adafone Medina. Vous dévalez-nous en votre démarche à bout de là quoi ? Non, en une entente. C'est-à-dire que les émissions, je mets les émissions Archive de Guinée à sa disposition, qu'il va diffuser comme il veut. Je ne vais pas à Espace, je ne suis pas recruté par Espace, il n'y a pas autre chose. Je ne suis pas remunéré par Espace, non. Vous allez à Espace TV, n'est-ce pas une perte pour les nombreux téléspectateurs de la télévision nationale ? Écoutez, l'émission est disponible, c'est la RTG vue de cette émission, mais elle est disponible, ne serait-ce que diffusée chaque fois qu'il y a un événement. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Justement, c'est pour le téléspectateur que je fais cette démarche-là. Est-ce que vous vous imaginez, vous, vous ne connaissez pas qui a été Issa Aliassine Diablo ? Vous ne le connaissez pas. C'est un monument, c'est un monument de la diplomatie mondiale. Que celui-là soit guinéen, qu'on ait un témoignage de lui. Qu'il meurt et qu'on ne le diffuse pas, c'est un peu écœurant. Votre prochaine collaboration avec Lamine Girassi, à travers son média, a fait le sous-gras de la presse. On apprend d'ailleurs que vous aurez reçu des menaces de la part de la présidence. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Non, non, non. Je n'ai reçu aucun appel de la présidence de la République. Je crois que ce genre de sujet n'intéresse pas le chef de l'État. Je ne pense pas. Dans tous les cas, même si j'avais une conversation avec le chef de l'État, ce n'est pas dans la presse que je vais m'épanouir. Mais assurez-vous, je n'ai reçu aucun appel. Aucun appel. Aucun appel. On sait que c'est une question d'audience. Vous avez des auditeurs qui sont fidélisés à vous, à votre personne, pas simplement à la télévision nationale. Le fait que cette émission soit maintenant sur un autre canal au niveau de l'espace, elle soit sérieuse. Vous ne pensez pas que la RTG perd un peu et que certains de ses auditeurs vont être fidèles à l'espace ? Mais cela me désole, parce que j'aurais bien voulu que la RTG diffuse cette émission. J'aurais bien aimé que la RTG diffuse cette émission. C'est le désintérêt de la RTG pour cette émission qui m'amène à cette démarche-là. Je ne peux pas comprendre que Papa Kamara, qui n'appartient à personne, meurt. Son témoin, son dernier témoignage est là, qu'on ne le diffuse pas. Que Hénage, son pari, disparaisse, qu'on ne le diffuse pas. Et aujourd'hui, un homme comme Isabel Yassine Diallo disparaisse et qu'on rechigne à diffuser cette émission. C'est un peu désolant. J'aurais bien aimé que ce soit la RTG qui le fasse. Directeur, il y a plusieurs mois que vous n'êtes pratiquement pas à la RTG. Quel est votre regard sur la gestion actuelle par votre progestesseur de cette maison d'État ? Diallo, je ne veux pas me permettre de me lancer dans ce jugement. Non, 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 non. Je crois qu'il fait ce qu'il peut. La situation est telle que, bon, il se démène, il fait ce qu'il peut pour la réussite de la RTG. La RTG, c'est une grande maison, une maison un peu difficile à gérer. Je crois que jusque-là, il se débrouille bien. Vous avez été directeur de cette télévision. Et aujourd'hui, comme Ibrahim l'a appelé, la gestion, peut-être vous le pensez comme telle. Mais est-ce que vraiment il y a besoin d'améliorer cette télévision parce que c'est la vitrine nationale ? Les structures sont faites pour être améliorées. Tous les jours, c'est la vitrine nationale, la même Guinée matin a besoin d'être améliorée. Toutes les structures ont besoin d'être améliorées au jour au jour. Je ne veux pas... Non, non, je crois qu'il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut pour le moment. Il fait ce qu'il peut. C'est une maison très difficile. Le statut est tel qu'il n'est pas trop facile de s'ébrouiller. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'il... Ça peut s'améliorer, mais ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de contraintes. M. Silibé, c'est la fin de cet entretien, à moins que vous venez un dernier mois. Je vous remercie et puis je remercie vos lecteurs. M. Guinée matin est dans l'espace médiatique national il n'y a pas très longtemps. Mais ce site est devenu une grande référence aujourd'hui en Guinée. Quand on est hors du pays, pour avoir les informations de la Guinée, on passe par ce site très souvent. Alors, je vous félicite et vous remercie d'être venu dans moi. Merci, c'est à nous de vous remercier. Merci bien.